Parrainer ce projet, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Il est, je pense, très important pour un lecteur ou des lecteurs, non seulement de profiter de cet art qui nous a été gracieusement offert dans les sociétés du livre, mais de s'engager avec la responsabilité de créer d'autres lecteurs. Tout lecteur a l'obligation, une obligation presque évangélique. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis lycéens et lycéens, M. Albert Tonninguel, tout à l'heure, parlait d'une sollicitation de la présidente. La présidente, c'était Ségolène Royal, qui est devenue ministre, et donc c'est moi maintenant qui suis le président de la région. C'est quand même elle qui avait lancé cette idée de faire le biennale de la lecture. Parce que la région, elle a, comme toutes les collectivités en ce moment, quelques problèmes d'argent, mais sur la culture, on a décidé tous ensemble, à l'unanimité d'ailleurs, de ne pas baisser les budgets de la culture. Ça pourrait pourtant être les premiers qu'on pourrait couper, en disant, après tout ça, on n'en a pas besoin. Là-ci, on en a besoin. J'ai beaucoup aimé, peut-être vous aussi, ce qu'on vient de voir. Il y a une phrase dans ce que vient de dire Alberto Mengele, c'est que quand vous lisez le livre, à un moment donné, vous trouvez une phrase qui a été écrite pour vous. Ça peut paraître étonnant, parce que si vous lisez un livre de Balzac, et vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas. Et pourtant, je trouve très fort cette formule-là, parce que quelque part, effectivement, quand vous lisez, vous cherchez vous-même, et puis à un moment donné, effectivement, vous allez vous trouver vous-même dans un livre qui a été écrit, donc, pour vous, mais que vous, vous allez pouvoir retrouver à votre compte. Et je crois que la lecture, effectivement, elle fait grandir. Faire en sorte que ça n'arrive pas, justement. Mais ça ne suffit pas. La gratuité, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on apporte autre chose, qu'on apporte des outils pour l'épanouissement de chacun, pour, je le disais tout à l'heure, pour grandir. Grandir, ce n'est pas seulement, évidemment, physiquement, mais grandir mentalement, moralement. Se sentir fort, se sentir à l'aise dans la société, ça passe par cet effort culturel. Et vraiment, puisque vous êtes là, vous êtes convaincus comme moi, ça passe aussi par le rapport quotidien que nous avons avec les livres, avec la littérature, avec ces gens qui écrivent, on ne volait pas souvent, mais qui écrivent, qui écrivent pour nous, comme on a dit, et Bertrand Miguel. Et ça, c'est une chose vraiment très importante dans nos vies. Donc, bravo à toutes celles et à tous ceux qui font cette manifestation. L'office du livre, en Poitou-Charent, bien sûr, le maître d'oeuvre de cette manifestation, l'éducation nationale, la région, les services de la région, bien sûr, qui s'y impliquent. Bravo et bonne biennale, donc j'ai un grand plaisir d'ouvrir, à cet instant, la biennale de la lecture en Poitou-Charent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vachement bien, bien mieux qu'un truc à coubertin, même si c'est bien inconnu, on préfère le resto U. Aujourd'hui, l'esprit se perpétue, la tagalagalactique des Olympiades, c'est de laisser passer celui qui est fatigué, la tagalagalactique des Olympiades. C'est tout le monde à gagner, toujours à l'arrivée, réclamation, jamais, jamais, contestation, jamais, jamais, perdant, vaincu, jamais, jamais, égalité, la tagalagalactique des Olympiades. C'est vachement bien, bien mieux qu'un truc à coubertin, même si c'est bien inconnu, on préfère le resto U. Aujourd'hui, l'esprit se perpétue, la tagalagalactique des Olympiades, c'est de laisser passer celui qui est fatigué, la tagalagalactique des Olympiades. C'est tout le monde à gagner, toujours à l'arrivée, réclamation, jamais, jamais, contestation, jamais, jamais, perdant, vaincu, jamais, jamais, égalité, la tagalagalactique des Olympiades. C'est qu'il est important, participez fièrement. Merci. 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 Merci.